Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un roman policier, quand on sort la recluse, de Fred Vargas. Fred Vargas, autrice prolifique de roman policier, pas seulement de roman policier, et son commissaire Adamsberg, je les découvre. Je découvre cette équipe d'Adamsberg qui semble fonctionner de manière assez, j'allais dire anarchique, en tout cas il y a, dans la manière dont les enquêtes sont présentées et sont résolues par ce commissaire, des choses qui distinguent ce roman-là de ce dont on a l'habitude dans le roman policier. Adamsberg est quelqu'un qui, au fond, ne fonctionne pas que par déduction logique, mais aussi par une sorte de réflexion instinctive ou même symbolique parfois de rapport avec les mots. Mais il faut quand même qu'il trouve des informations précises sur ce sur quoi il enquête, même si tout part d'une sorte d'intuition. Trois morts piquées par des recluses. Des recluses, ce sont des araignées. A priori des morts naturelles. Mais qu'il y en ait trois en très peu de temps, et que, en plus, ces trois soient des personnes liées entre elles, on le découvre petit à petit, et qu'en plus, normalement, le venin de recluses n'est pas mortel, cela intrigue. Et donc, Adamsberg va essayer d'aller enquêter, il va essayer d'abord de convaincre ses collègues, sa hiérarchie, que ça vaut la peine, ce sera assez compliqué, certains vont beaucoup renacler, et puis il va, petit à petit, se renseigner sur cette histoire d'araignée, et par exemple, il va rendre visite à un certain professeur Pujol. À 13h50, Adamsberg, un peu en avance, attendait son rendez-vous avec le professeur Pujol, l'arachnologue. Il vérifia une dernière fois le mot dans son carnet. Ça, c'est la technique d'enquête d'Adamsberg. Il note des choses dans un carnet, une technique d'écrivain, en fait. Huit pattes. L'oxo-celles-roufessens. Hier soir, sur le chemin du retour, Danglard, l'un des collègues d'Adamsberg, qui d'ailleurs est très réticent à le suivre dans cette enquête, pour des raisons pas forcément très valables. Donc, Danglard avait réfléchi à haute voix sur l'étymologie du terme l'oxo-celles, alors que nul ne lui avait rien demandé, de l'oxo-oblique, et par extension, qui ne marche pas droit, vislard, et peut-être de célaire qui se cache, la vislarde qui se cache. Mais cela ne satisfaisait pas Danglard de mêler des racines grecques et latines. Le commissaire était assis sur un banc de bois instable, baigné dans une odeur de vieux parquet, de poussière, de formole, de crasse peut-être. Il cherchait comment justifier sa visite, et les idées lui manquaient. Une petite femme, un peu rondelette de quelques soixante-dix ans, appuyée sur une canne, s'approcha du banc. Inquiète ou méfiante, elle s'y assit à plus d'un mètre du commissaire. Elle coinça sa canne auprès d'elle, et la canne tomba. « Toutes les cannes glissent, toutes les cannes tombent », se dit Adamsberg, qui la ramassa aussitôt et la tendit en souriant à la femme. « Elle était vêtue d'un jean trop long, retroussé sur des baskets grises, d'un chemisier très fleuri et d'un cardigan tout aussi démodé. » On nous décrit cette vieille dame. Ensuite, ils vont aller rendre visite à un professeur qui leur indique que ça n'est pas possible d'assassiner des gens avec le venin de recluse. Le commissaire Adamsberg se lie à cette vieille dame, une sorte d'informatrice, une connaisseuse du monde des araignées. Mais petit à petit, d'autres faits vont survenir, notamment la bande des recluses, une bande de types assez horribles qui, dans un pensionnat, s'amusent à blesser d'autres gens à l'aide de venins de recluse. Donc on se dit, tiens, est-ce que les victimes blessées durant leur enfance vont se venger, cette bande ? On va découvrir aussi qu'elle a des actions extrêmement violentes contre les femmes violentes. Quand je dis violentes, c'est des viols, c'est une bande de violeurs qui sévit. Donc est-ce que ce sont des femmes qui ont été violées ou une femme qui a été violée qui cherche à se venger ? Est-ce que c'est un homme qui a été blessé à l'aide de venins de recluse qui cherche à se venger ? Mais en même temps, il y a quelque chose qui cloche, c'est que le venin de recluse n'est pas mortel, en tout cas pas à petite dose. Il faudrait énormément, des centaines de ces araignées pour pouvoir véritablement tuer des gens. Et petit à petit, surtout, il y a eu trois morts, puis quatre, puis cinq, puis six, etc. Et le nombre augmente. Et il correspond à cette bande de voyous qui s'efface petit à petit. Une vengeance a lieu. On découvre que c'est il place un d'immondes salopards, violeurs récidivistes, par exemple, qu'ils participent à des choses totalement sordides, et donc, à quelque part, qu'ils meurent sous la vengeance de quelqu'un. Ce n'est pas si dérangeant que ça, mais évidemment, la police doit enquêter et doit punir le, la, les coupables. Et donc, bon, Adamsberg va donc poursuivre son enquête petit à petit. Après des revirements, des échecs intermédiaires, il cerne de plus en plus la raison pour laquelle ces hommes sont tués, mais quelque chose lui échappe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les mots qui vont l'aider à résoudre l'énigme. Alors, je ne vais pas vous dire exactement comment, mais le mot recluse ne désigne pas qu'une araignée. Une recluse, c'est aussi quelqu'un qui vit reclus, notamment les recluses du Moyen-Âge qui vivaient isolés dans des conditions absolument terribles. Et un souvenir d'enfance va revenir à Adamsberg lors d'une discussion avec un de ses frères. Et ce souvenir d'enfance va être crucial pour résoudre cette enquête. La recluse. et donc il va réorienter ses recherches vers des recluses, mais des recluses non pas du Moyen-Âge et non pas non plus des araignées, mais des femmes qui auraient vécu enfermées. Et donc on suit cette histoire-là avec beaucoup de tensions. Il se passe des choses horribles et en même temps on tourne les pages pour savoir ce qui va se passer. On s'attache aussi aux différents personnages, à toute l'équipe d'Adamsberg. Retancourt par exemple, qui est une de ses lieutenants ou un autre personnage qui s'appelle Véranc qui fréquente toujours le même bistrot parce que la serveuse lui plaît, etc. Tous ces personnages sont à la fois assez complexes et assez sympathiques, ce qui fait qu'on s'accroche à eux et surtout on se demande comment il va résoudre cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe, qui est l'assassin ? Je l'avais deviné un peu avant la fin même si évidemment le fin mot de l'histoire est quand même tout à fait tout à fait intéressant et donc il y a le carnet d'Adamsberg alors pour terminer sans révéler évidemment tout voici quelques notes du carnet pigeonnier je n'ai pas trouvé le mot évitement angoisse de l'entrave pigeon entravé ou angoisse d'être pigeon psychiatre il n'y a plus personne à tuer véranc tout grince là-dedans retent court ça roucoule sans cesse retent court Martin Pêchera égale Martin Pêcheur affaire régler affaire régler pas encore tout à fait mais la recluse au fond est sortie va-t-elle rentrer à nouveau en réclusion voilà une question à laquelle il faudra patienter pour obtenir la réponse ou alors lire Fred Vargas console la pharm Unterschiede la hash laijo la 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 Musique